de Mme Zohra Ghebari, ambassadrice du Royaume de Maroc auprès de la République de Côte d'Ivoire. La Bibliothèque Nationale de Côte d'Ivoire organise la troisième édition des Journées Internationales du Livre pour Enfants. Il faut dire que par le passé, on était aux Journées Nationales du Livre pour Enfants, mais comme du bon vin, au fil des années, les Journées Nationales se sont bonifiées et sont devenues Journées Internationales du Livre pour Enfants. C'est une félicitation, c'est dû à votre boulot peut-être ? Merci. Oui, effectivement, parce que cette année, c'est plusieurs pays qui sont annoncés, notamment le Burkina Faso, le Cameroun et le Royaume du Maroc qui est représenté et une présence massive de plusieurs représentations diplomatiques. Alors, avant de commencer cette journée, nous avons eu à bénéficier d'une caravane qu'on appelait Bibliotho. Cette caravane était soutenue par la Fondation Children of Africa de la Première Dame. pour nous donner l'occasion de dire vraiment merci à cette femme de grand cœur qui a toujours été là lorsque les enfants ont besoin d'elle. Et pour ces Journées Internationales, on va vous retrouver à la Bibliothèque Nationale de Côte d'Ivoire. C'est au plateau. C'est du 9 au 15 décembre. Dire que ça a déjà commencé, Madame Ba. Oui, ça a déjà commencé avec le Bibliothour et puis les prix BNCI que nous avons. Nous avons trois prix. Le prix du meilleur album pour enfants, le prix BNCI de la meilleure recitation qui se fait présentement jusqu'à midi. On a les CE et les CM et l'après-midi, les sixièmes et terminales jusqu'à 18 heures. Et nous avons le troisième prix qui est le prix BNCI d'écriture autour des mots. Et celui-là, il y aura des lauréats qui seront pris sélectionnés et ces lauréats seront auditionnés le samedi de 8 à 11 heures à la Bibliothèque Nationale de Côte d'Ivoire. On arrive à la bibliothèque pour s'inscrire ou il faut seulement appeler pour donner le nom de l'enfant ? Les inscriptions se sont déjà faites. Les enfants étaient déjà sélectionnés. D'accord. Donc nous autres, on vient regarder, on vient insister. Vous venez avec vos enfants parce que ce sont beaucoup d'auteurs. Et notamment, nous avons Marie-Félicité Bouquet et ses auteurs viennent de la France avec Yévo Pindilin et Muriel Diallo et Marguerite Abou qui n'est plus à présenter au niveau international parce qu'après Kayak de Yopougo, elle est remarquée partout, même dans les avions. C'est cela. Numéro de téléphone, s'il vous plaît ? Oui, avant le numéro de téléphone, vous savez que nous avons une exposition biographique ici, l'auteur Ginadik Bogifo. Nous avons un séminaire qui commence tout à l'heure à 10 heures sur le thème, nous nous excusons, sur le thème littérature, enfants et culture de paix, un prélide à la cohésion sociale avec M. Amoua Urbain. Donc nos contacts sont le 07-6401-73, 07-6401-73, 07-79-99-66 et pour plus d'informations, vous pouvez visiter notre site www.bnci.ci. Merci et bonne journée. Vanessa Sognon, bonjour. Bonjour. On fait accompagner d'un monsieur que vous allez nous faire le plaisir de présenter. Alors, lui c'est le colégraphe de l'école en fait. Nous sommes une école de mannequins hôtesses d'accueil et acteurs du cinéma. Nous sommes sur ce plateau aujourd'hui pour parler du grand casting que nous organisons, voilà, pour écouter ces personnes-là qui aimeraient évoluer dans ce domaine-là. Alors, tous ceux qui sont intéressés sont priés de se rendre aujourd'hui à ce grand casting qui se tiendra aux deux plateaux Carrefour Makassi de 14h à 18h. Ceux qui ne peuvent pas être là peuvent venir un autre jour pour prendre des informations. Ceux qui sont déjà inscrits à l'école peuvent déjà venir pour voir ce que c'est et les cours débuteront le 12 janvier 2015. Donc, on fait un casting pour pouvoir recruter les élèves mannequins. Mannequins, hôtesse d'accueil, acteurs du cinéma. D'accord. Et il est chorégraphe, vous avez dit ? Oui, c'est le chorégraphe de l'école, lui, c'est lui qui va... Son nom s'il vous fait ? Futuriste, on l'appelle. Futuriste ? Oui. Ah d'accord. Ça, c'est votre nom d'artiste en fait. Qu'est-ce que vous réservez à ces élèves-là ? Il y a une façon de marcher ? Il y a un conseil particulier que vous voulez leur donner avant le casting ? Effectivement. S'ils sont là, ils verront en tout cas que la mode avance. Et le mannequinat aussi avance. On a une surprise pour eux. Oui, d'accord. Mais bon, moi je viens à un casting, j'ai besoin de quelques conseils. Je fais comment ? Vous ne voulez même pas donner quelques conseils pour ceux qui vont venir participer au casting ? Merci. Parce que d'autres peuvent avoir un peu peur, le trap, tout ça ? Voilà. Le casting, c'est gratuit déjà, je l'aurais dit. Donc, toutes ces personnes-là déjà qui veulent être mannequins, ils viennent avec des chaussures de 12 ou 10 cm. Mais voilà. On va déjà voir le niveau à laquelle ils sont. Et puis, pareil aussi pour ceux qui sont hôtesse et acteurs du cinéma. Très bien. Voilà. Aujourd'hui, il y aura pas mal de mannequins reconnus, d'acteurs et voilà. C'est de 14h à 18h. Et c'est aujourd'hui même au deux plateaux ? Aujourd'hui même, au deux plateaux. Pour plus d'infos, il faut appeler le 03 03 04 94 ou visiter notre site qui est www.souvafrimesmodels.com Merci et bon casting. Merci. Pasteur Alberto, pasteur Christian, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, c'est quoi ? On a eu lundi des blocages, soirée de... il y avait une soirée c'était hier. De miracles. De miracles. Aujourd'hui, c'est quoi ? Aujourd'hui, c'est la veillée de la paix. D'accord. Donc, toujours, on a un thème avec vous. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est le jour de la paix, la veillée de la paix. Parce que nous savons que l'être humain a besoin d'avoir la paix intérieure. Lorsque nous n'avons pas la paix intérieure, c'est bien évident que la personne qui est tormentée dans son intérieur, ça va s'extérioriser. Beaucoup de personnes qui n'ont pas la paix sont tormentées parce qu'ils ont des problèmes. Ils ne savent plus comment faire pour pouvoir s'en sortir. Donc, sachez que ce manque de paix montre qu'il y a un esprit qui vous fatigue. Montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Donc, aujourd'hui, mes crédits, nous allons faire la veille de la paix, emmenant la personne à recevoir la présence de Dieu, le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui nous donne la paix. Lorsque la personne reçoit le Saint-Esprit, reçoit la présence de Dieu, elle est en paix, elle est dans la joie et ça va s'extérioriser, c'est un roman dit en français, merci beaucoup, dans la vie quotidienne de la personne, au travail, dans la famille, dans le mariage, dans le foyer. Et ça, c'est vraiment très important parce que quand vous êtes en paix avec vous-même, tout votre entourage aussi sera en paix. Et vous êtes en compagnie du pasteur Christian pour dire qu'il y aura plusieurs pasteurs présents pour cette veillée. Voilà, nous serons ensemble, plus que 20 pasteurs, nous serons ensemble dans cette veillée pour chercher la paix, pour que Dieu puisse transformer la vie de cette personne. Nous avons beaucoup de personnes qui sont venus chez nous avec des problèmes dans les foyers, des problèmes financiers, non pas la paix, mais à travers cette prière, Dieu a transformé aujourd'hui. Ils ont la paix dans les foyers, ils ont la paix aussi dans son travail, dans ses affaires. qui sont en train de faire des merveilles. Nous voulons nous adresser à cette personne qui souffre dans les foyers, problèmes financiers, problèmes aussi sentimentaux. Et toute cette personne, elle peut participer avec nous aujourd'hui. Nous allons avoir aussi notre évêque, il sera avec nous pour prier pour cette personne. Très bien. Et avec vous, c'est toujours gratuit. On se retrouve à Adjami, à partir de quelle heure pour la veillée ? Oui, à partir de 17h30 déjà, tous les morts sont invités à être là. Vous dites veillée, comment ça à 17h ? Oui, non, la veillée commence à 18h. Ah bon, jusqu'à quelle heure ? Oui, ça commence à 18h jusqu'à 20h. Ah d'accord. C'est deux heures de veillée. Ça commence à 18h jusqu'à 20h, mais pour dire que tous les morts sont invités, indépendamment de la religion, la croyance et aussi indépendamment de la taille du problème que la personne a. Donc, notre siège national est localisé à Adjami, au Carré-Fourénol, au grand temple, le temple plus bel de la Côte d'Ivoire. Donc, tous les morts sont invités à être avec nous et nous sommes sûrs qu'une fois que vous venez, vous aurez la paix, vous aurez la joie et votre vie va changer. Très bien. Madame, vous êtes... Oui, on a invité. On est toujours invité, oui. Alors, numéro de téléphone pour rejoindre donc Pasteur Alberto et Pasteur Christian. Nous sommes au 56 323 323. Je le répète, 56 323 323. Et nous avons aussi le 49 05 92 06. Appelez-nous maintenant à notre SOS Spirituel. Il y a une équipe de Pasteur qui va vous écouter et va vous aider. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Il se nomme Révérend Général Makosso Kamil. Il est avec nous, amis téléspectateurs, pour le plus grand rassemblement chrétien de l'année. Révérend Général, bonjour. Bonjour, Naomi. La parole vous est donnée. Je pense que hier, nous étions ici sur ce même plateau pour lancer officiellement le programme du 27 décembre au stade Félix-Coufouet-Boigny. Je suis encore présent sur ce plateau pour informer. Voyez-vous, on ne peut entrer dans une nouvelle année si nous ne possédons pas les porteurs de cette année. Raison pour laquelle vous constatez que lorsqu'une année naît, souvent on constate que l'année passée, il n'a beaucoup plus. Cette année n'a pas beaucoup plus. Pour dire que les années ne se ressemblent pas. Qu'est-ce que nous avons constaté ? Nous avons constaté que souvent trois jours avant la fin de l'année, les mystiques, les sorciers, les sataniques se retrouvent dans des endroits dans le but de pouvoir lancer des envoûtements sur l'année qui prend le soin de naître. A tel enseigne que les enfants de Dieu eux-mêmes n'arrivent pas à posséder cette année. En début, en fin d'année, on voit le 31 décembre, certaines personnes qui disent, cette année c'est mon année. La jeune fille en début d'année a dit, cette année c'est son année. C'est son année de mariage. Même quand il n'y a pas eu, on l'a fiancé, on l'a réfiancé, on l'a réfiancé, souvent même on l'a goûté dans le fiancé. Tu vois, donc tout ça, ça doit prendre le soin de s'arrêter. Donc pour cette année, avant d'entrer en 2015, le 27 décembre, tous les chrétiens de Côte d'Ivoire sont convoqués au stade Félix ou Feuille de Bagnime. J'ai avec moi ici le polo officiel, ça c'est le t-shirt officiel que vous voyez que j'aborde en 2015, mais voici. Ceux qui veulent réellement en 2015, celui qui veut réussir en 2015. C'est à combien ? Le t-shirt que vous voyez là, il est seulement à 4 000 francs et le polo à 6 000 francs. Mais en ma qualité de général, j'aimerais au fil personnellement le t-shirt qui abroge derrière la défaite totale du diable à Naomi. Vraiment, merci. Nous tenons ambassadrice de cet événement. Amen. Parce que nous pensons que le 27 décembre, celui qui veut réussir en Côte d'Ivoire, celui qui est fatigué et chargé, celui qui veut réussir à son bac, celui qui veut réussir à son BPC, celui qui veut un travail, qui veut se marier. Tu as remarqué que ton mari sort, il ne rentre pas vite. Tu constates qu'il ne te donne plus l'argent comme avant. C'est le dernier mouvement d'envoûtement que le diable a lancé dans le foyer. Si on est malade aussi, on arrive. Oui, parce que les orateurs qui ont été choisis, chacun a sa spécialité. Nous avons le groupe de voyants que je vais simplement citer aujourd'hui. Le prophète Olivier Gawa, le prophète Diop Mamadou, le prophète Fennan Yodé. Ce sont des personnes qui peuvent vous regarder, vous donner votre nom, votre prénom, avec une précision de taille. Donc il y a eux. Nous aurons d'autres hommes de Dieu qui sont loin dans le domaine de la guérison et des miracles, tel que le bishop César Cassier, l'archéverte Koyagi Vincent. Et toutes ces personnes, je tiens à préciser que l'entrée est gratuite au stade Félix Oufouet-Bouagny. Oui, à partir de 9h. Numéro téléphone 0468 4040. Et je vais donner un deuxième numéro, il était le fait avec votre permission. Oui, oui, oui. Le 41012524. Je répète, le 41012524. A demain et que Dieu vous bénisse. Polo 6000, T-Shot 4000. Apprêtez-vous.